Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone pour un nouveau deck stupide. Ça fait un petit moment que je travaille sur ce deck stupide et il a changé de concept en cours de route. A l'origine je voulais faire un deck chasseur basé sur la carte Lock and Load qui te permet en fait de piocher une carte de chasseur à chaque coup que tu utilises un sortilège. Donc ça c'était mon concept initial. Depuis il y a une nouvelle carte qui est arrivée qui s'appelle Summoning Stone que j'ai pas mal utilisé la dernière fois dans un taverne brôle. Je me suis dit que j'allais l'ajouter à ce deck qui est particulièrement idiot pour essayer de faire un truc encore plus débile. On va voir à quel point je me fais défoncer la gueule. Donc ce deck a une particularité assez spéciale dans le fait qu'il n'y a absolument aucune créature dedans. Il n'y a que des sortilèges à part Summoning Stone évidemment qui compte comme une créature. Le fait que c'est un caillou. Donc on va voir si on arrive à survivre suffisamment longtemps pour faire un truc avec. Est-ce qu'il va nous sortir de bruit ? Personnellement j'aurais choisi la 4-6 là-dessus qui aurait été plus dure à déranger que la 4-4 pour copain. Ça ne me dérange pas du tout ça je veux dire. Je ne sais pas pourquoi il a choisi de faire la panthère là-dessus. Personnellement j'aurais fait l'ours. Beaucoup plus difficile à déloger l'ours. La panthère qui n'est jamais qu'une 4-4. Ou a pu attaquer qu'une seule fois. C'est un peu étrange comme décision. Donc en gros ma stratégie si on peut parler de stratégie avec ce deck. Va être de piocher Lock and Load à un moment. Et de l'utiliser pour piocher ensuite plein de cartes. Faute de mieux. Donc on va voir si j'arrive à piocher Lock and Load. Je ne perds pas espoir. Parce qu'en fait les chasseurs comme ils ont plein de sorts qui ne coûtent pas cher. Tu peux piocher pas mal avec Lock and Load. Ce qui est évidemment très drôle. Et Hercule est en tout cas son deck dans l'île de notre adversaire. J'ai l'air étonnamment agro. Le King's Alec ça ne dérange pas. Je pourrais m'en débarrasser les aimants de lui. Mais je ne veux pas utiliser mes sorts avant de pouvoir Lock and Load. On va simplement sortir le King's Alec en espérant qu'il fasse le train avec son Keeper of the Grove. Bonne cible pour un bon vieux Deadly Shot. Je ne peux pas piocher mon Lock and Load. Moi ça m'ennuie beaucoup. On va me sortir Bear Trap malgré le fait que c'est également un sort. Du coup les secrets comptent comme des sorts. Ça permettra d'avoir une créature s'il m'attaque au visage. Ce qui est quand même fort probable. Je me fais tuer l'ami. Jamais le piocher mon putain de Lock and Load. Voilà qui est fort fâche de mieux. Pour moins utiliser la Summoning Stone pour invoquer quelques traps. Pas de mauvaise piange je l'Arcane Golem. Comme je l'ai invoqué avec la Summoning Stone. Je ne paye pas le prix de son cri de guerre habituel qui est de... Starfall sur la Summoning Stone ou sur tout le monde ? Sur tout le monde. Je vais donner un Crystal de Madame à l'adversaire. Plus swipe sur la Summoning Stone. Faut pas. Quick Shot m'arrange pas. Tu vas le piocher le Lock and Load d'un moment mec parce que... Sinon je suis un peu dans la merde. Oh tiens je n'avais jamais vu cette farm là dis donc. Dis donc il est vraiment agressif. Je trouve ça très curieux. Une fois de plus je n'aurais pas choisi cette farm là personne. Outs. Je ne me pliche vraiment pas c'est quoi cette stratégie. Yes, Droid. Étonnamment agressif. Sans vraiment de raison. Et je n'ai toujours pas mon putain de Lock and Load. Bon je vais utiliser un Day Tracking pour essayer de choper Lock and Load. C'est... Et écoute toujours pas de Lock and Load. Et on va sortir ce Manning Stone. Faut de le mieux. Eh bah putain c'est pas trop tôt. Du coup je ne vais pas pouvoir l'utiliser maintenant. Ce qui m'embête un poil. Et on va s'en contenter pour l'instant. Normalement je suis censé utiliser Lock and Load pour piocher. Mais si tu ne pioches pas Lock and Load lui-même c'est sûr que c'est difficile. D'en faire une utilisation très avancée. Okay alors nous avons... Lock and Load. Ça fait un total de 9 points de mana ça. Et je peux utiliser Miss Direction ou Quick Shot. Est-ce que j'ai besoin de Quick Shot pour le tuer lui ? Pas vraiment mais ça pourrait m'être utile. Deuxième Quick Shot et un Explorer Hat. On va utiliser toi pour ça. On va utiliser toi pour ça. Voilà qui est fait. On va récupérer un... Un vautour au passage. Pas une mauvaise nouvelle vu que j'ai un Raptor. Pour me permettre de piocher aussi. Miss Direction en Doré. Je ne l'ai jamais vu donc. C'est pas un sort que tu vois régulièrement en Miss Direction. Sauf nature. Probablement tuer la Summoning Stone avec j'imagine. Ouais non tiens. Okay. Il y a peut-être autre chose pour tuer la Summoning Stone ou pas. Okay. Écoute ta stratégie est un peu étrange mon cher ami. Mais elle ne me dérange pas plus que cela. Les Explorer Hat pour piocher un truc. Pourquoi pas. On va utiliser Miss Direction pour piocher un autre truc. You will regret this. Okay. Ça c'est pas vraiment une super nouvelle. On va utiliser Quick Shot pour piocher un autre truc. Ah ouais la Yen elle pourrait éventuellement le tranchier. Écoute. Je ne vois pas. Alors regarde je ne suis pas super fan de le voir par contre. Si il prend des coups dans la gueule c'est moi qui les prends aussi. Parce qu'il m'amuse très peu. C'est la première fois que je le vois aussi lui je dois dire. Sur le terrain là. C'est assez rare de voir quelqu'un utiliser cette créature. Si tu ne le dis mec. C'est pas une seconde que la nature va se lever contre moi. C'est pas une super situation pour utiliser un Lich des Args là. Mais ça me permettrait au moins de sortir une autre créature gratos. Pourquoi se prouver. Je vais prendre 5 points de dégâts dans la gueule. Ok bye. Il y a 2 secondes t'étais agressif. Mais il est certainement t'es beaucoup plus calme mon vieux. Ok bon ça a relativement bien marché cette histoire. Je suis relativement satisfait. J'ai pas pu utiliser. Oh bah ça en fait les quêtes. J'ai pas pu utiliser Lock and Load autant que je le voulais. Mais au moins gagner un match. Ce qui est plus que je le pensais. Avec un deck aussi débile. Alors notez que ce deck à l'origine je l'avais appelé LNL Cool G. Pour Lock and Load. Mais vu que j'ai un peu changé son thème entre temps. Je l'ai désormais appelé Harry Hunter. Et le nom complet c'est Harry Hunter and the Summoning Stone. Ce qui est évidemment une référence au titre du premier Harry Potter. Le livre. Parce que je crois que le film avait pas de titre. Je crois que j'en sais rien en fait. Je m'avoue que j'ai pas vraiment suivi les films Harry Potter autant que les bouquins. Ouh je vais me faire massacrer. Je vais me faire massacrer. Parce que si c'est un hunter il est probablement aggro. Et comme ce deck n'a pas de créature à part Summoning Stone et King's Elec. Probablement morflé. Techniquement on pourrait considérer qu'Animal Compagnon. Malgré le fait que c'est un sort et une créature. Vu que t'invoques que des créatures avec. Moins de moi l'idée de faire de la discrimination là-dessus. Un secret. Voilà quelque chose de bien mystérieux. Je pourrais sortir King's Elec et je vais sortir King's Elec. Un secret c'est potentiellement Explosive Trap mais bon. Ça me permettra quand même. Faire quelques échanges éventuels. Ça pourrait être le nouveau secret aussi. J'ai oublié comment il s'appelle le nouveau secret de chasseur. Celui qui te cause des dégâts si tu utilises ton pouvoir héroïque. Qui est particulièrement agaçant d'ailleurs. Tu vois. Ok. Je vais lui attaquer le visage quand même. C'est pas Explosive Trap. C'est Bear Trap. Ok. Une découverte qui ne me dérange pas des masses. Mon ours c'est plus gros que ton ours mieux. Désolé de te dire ça mais... Voilà. Maintenant t'as un ours aussi gros que mon ours. C'est le festival de l'ours aujourd'hui. Fantastique. Je peux aisément utiliser... Ça ça m'intéresse moyennement. Mais je pourrais utiliser Quickshot pardon pour me débarrasser de lui. Et me débarrasser de l'autre. Ou alors je me débarrasse de lui avec toi. Ce qu'il vaut mieux faire. Je peux utiliser Kill Command sur celui-là. Et tuer l'autre avec Misha. Je vais faire ça je pense. Ça me laisse sensible à un Explosive Trap. Mais ça me laisse avec deux créatures face à rien. Ce qui est probablement valable. Et j'ai arms. Ça veut dire qu'il n'a pas d'Explosive Trap dans sa main. Il va tuer tout le monde. La fin du monde cela dit. Je pourrais sortir ce Money Stone tout de suite. Mais je pense qu'il vaut mieux que je sorte un compagnon animal là-dessus. Je chope deux fois Misha sur le compagnon animal. Ça me dérange vraiment pas du tout. Donc c'est probablement celle que je chope le moins souvent Misha. Je dois dire. Arcane Golem. Je ne sais pas pourquoi tu as utilisé le silence mec. Ok parce que tu pars full tête. Faut voir bien. Très mauvaise nouvelle pour toi. Ça s'appelle Power Shot. Ciao tout le monde. Ça aurait mieux fait que Misha. Prochain tour probablement sortir la Summoning Stone. Et balancer éventuellement un Quick Shot ou un Deadly Shot en fonction de ce qu'il... Ah bah. Ok donc ils sont courageux mes adversaires aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pas eu le temps de faire un truc drôle. J'espère qu'ils sont conscients que je suis en train de jouer avec le deck le plus idiot de l'univers en plus. Je vous montrerai la liste de cartes à la fin. Elle est vraiment 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 très très conne. En ton temps mon vieil... Maje... Oh ça va me plaire ça. Je ne sais pas si ça va me plaire. Non et non. Un Deadly Shot c'est généralement utile. Ouais... Un Deadly Shot nous a probablement pas utile très très tôt contre un mage. Mais bon pourquoi pas. Et au moins on a chopé Lock and Load d'entrée ce coup-ci. Ce qui veut dire qu'on pourra peut-être l'utiliser relativement vite. Avec Arc and Shot et Tracking en plus ça pourrait être cool. Dès le tour 4 piocher le card gratos grâce à cela. Ok ça c'est une bonne cible pour Arc and Shot. Mais évidemment je ne veux pas utiliser Arc and Shot parce que je veux utiliser Lock and Load avec. N'oublions pas que nous sommes là pour être des ambassadeurs de la stupidité. Arcane Intellect. On va mettre des gars dans la gueule. Sortir notre compagnon animal. Qui est notre ami à faire. On va partir full face pour lui faire croire qu'on est un hunter agro alors que c'est absolument pas le cas. Il faut difficilement faire moins agro que ce deck. Il n'y a pas de créature dedans. Il sert le Fire Lord. On a tous nos hobbies mec. Alors je pourrais partir Lock and Load Tracking Arc and Shot. Ou attendre le prochain tour pour faire éventuellement Lock and Load Deadly Shot. L'un et l'autre ne sont pas hyper valables je trouve. Je vais simplement utiliser mon Deadly Shot. On va attendre Lock and Load pour plus tard je pense. J'aimerais bien utiliser Lock and Load de manière que j'ai quand même pas mal de cartes avec. Si j'avais eu un... Comment ça s'appelle ? Hunter's Mark ça aurait été cool. Heureusement ce n'était pas le cas. Ah 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 ! Suffisait de demander. Alors Lock and Load. Hunter's Mark. J'ai pioché Colpet. Ok. Ça pourrait être cool. Le truc c'est que je n'ai pas énormément de bêtes dans mon deck. On va te coller Arc and Shot. Je peux utiliser Tracking. Je peux utiliser Colpet. Ou je peux utiliser Bear Trap. Je vais utiliser Bear Trap. Alors l'absolu ça revient au même. Ça va me faire piocher une carte quoi qu'il arrive. Et un Whip Spinner. J'aime beaucoup le fait que comme mon Lock and Load était doré. Tout ce que je pioche est doré. Donc il est trop amusant. Ah bah même mon noir s'il est doré. Il est donc. Manoworm. C'est un peu curieux qu'il ait sorti le Manoworm là-dessus. Mais bon pourquoi pas. On pourrait faire double Unleash the Hands là-dessus. Ce qui pourrait être à mourir de rire. Ça me donnerait 6 points de dégâts. Ce qui est pas idiot. Au revoir, au revoir. Il va falloir aussi Monsieur le Murlach. Et au revoir Monsieur le Manoworm. Colpet va falloir que je l'utilise d'un moment ou d'un autre. Ça va probablement me servir à que dalle. Mais bon. C'est toujours une carte de piocher. Pour 2 points de mana, c'est peut-être pas l'échange le plus glorieux de l'univers. Quand tu considères les autres sœurs qui te permettent de piocher dans ce jeu. Mais bon. Est-ce qu'il est en doré toi ? Arcane Intellect. Ok. Je vais utiliser Colpet juste pour le fun. Quoi quand je pourrais sortir toi. Sortir toi d'abord. Summoning Stone ? Summoning Stone. Je pourrais sortir la Summoning Stone. Le problème étant que si je la sors, il peut éventuellement me la polymorphe direct. Vu que c'est un connard de mage. Pour en s'abstenir. Je dois vraiment être persuadé que je suis un... Je suis un hunter aggro. Ce qui est vraiment pas le cas du tout. Depuis tout à l'heure, je rentre dans le lard. C'est pas exactement l'objectif de ce deck. Flamstruck ! Ok bien. Oui. Un grey crap c'est pas exactement utile. On va utiliser toi. On va utiliser toi. On va utiliser toi. Ah ma Tiny Knight of Evil, il va avoir une utilité pour une fois. Qu'il commande ou Deadly Shot ? Multishot la question se pose pas mais... On va prendre qu'il commande. Ah ça compte pas comme des cartes discard sur le tracking. C'est débile parce que sur la carte ça dit discard les autres. Normalement Tiny Knight of Evil devrait gagner plus de plus de. C'est débile. Il y a bien marqué pioche en une et discarde les autres. Un peu idiot Blizzard là. Est-ce que vous avez pas pris en compte le fait que mon deck est complètement stupide ? Hein ? Prenez ça en compte les mecs. C'est la première fois que je te vois en doré toi aussi. Tu bouges ta petite pince. Est-ce que je peux te sortir sans bouffer quoi que ce soit toi ? Oui. Ok c'est une bonne chose parce que c'est une bête. Ce qui m'arrange beaucoup. On va lock and load. Écoute ça c'était imprévu et potentiellement très dangereux. Donc on va attaquer avant que tu flingues tes collectes. Et toi même d'ailleurs. Ok je peux sortir les gueules en umbo qui me permettra éventuellement de tuer lui. Ou sortir kill commande pour lui causer 5 points de dégâts dans la gueule. Je vais sortir l'arc. Le truc c'est que l'arc compte pas comme un sort ce qui est un peu regrettable. Donc on va faire bear trap plus flèche dans la gueule. Nous avons sorti un shadow boxer et récupéré un timber wolf. Fort bien, fort bien. Fort bien. Fort bien. Fort bien. Fort bien. C'est cool ça me permettra de trigger... de déclencher le... les faits qu'il commande au maximum de son potentiel. Ce qui est potentiellement très utile justement. C'est pas gentil de faire mal à mes gentils petits serviteurs comme ça. Je sais que c'était absolument pas eux que tu voulais viser. Parce que c'est la summoning stone qui t'emmerde mais... Merci pour l'ours gratos. Il doit vraiment être énervé là dessus. Alors nous pouvons te causer 3 points de dégâts, plus 5 ça fait 8, plus 3 ça fait 11, plus 2 ça fait que t'es mort. Ah bah tiens, bonjour toi. Comment vas-tu ? Bon, on peut invoquer des légendaires avec ça, c'est plutôt cool. J'ai jamais sur le mage mais tu t'es pris la stupidité à pleine puissance dans ton visage. Trop cool ? Non ? Je vais vous montrer ma liste de cartes. Donc je rappelle que c'est un deck complètement idiot, allez pas jouer ça sur le ladder comme moi parce que vous allez pas gagner des matchs avec ça. Donc j'ai pris quasiment tous les sorts qui m'intéressaient en double. Donc Hunter's Mark, Arcane Shot. Tracking, je sais pas si c'est vraiment la meilleure des idées honnêtement. Bien que ça te permette de récupérer éventuellement la carte que tu veux au moment clé, j'aime pas vraiment le concept de sacrifier deux cartes pour le faire. Mais bon, le truc c'est que ça se combine très bien avec Lock and Load vu que c'est pas cher du tout. Bear Trap pour ralentir un peu les decks aggro. Je l'aime vraiment bien de Bear Trap. Amazing Trap, donc évidemment un excellent piège. Lock and Load qui est l'une des cartes les plus importantes de ce deck pour te faire piocher si jamais t'enchaînes beaucoup de sorts. Quick Shot, j'aime beaucoup Quick Shot aussi. Ça cause 3 points de dégâts ce qui est tout à fait rentable et en plus si t'as plus de cartes en main ce qui arrive assez souvent avec les decks chasseurs tu pioches. Donc pourquoi se priver ? Le Snap, j'ai pas eu l'occasion de le sortir. Je l'avais pris pour ralentir un peu le rythme de jeu vu que c'est un deck qui met un peu 107 ans à démarrer. Et j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Je sais pas s'il est vraiment aussi valable que ça. Le King's Elec, il est là pour piocher la Summoning Stone vu que comme je l'ai dit c'est la seule autre vraie créature que j'ai dans ce deck. Animal Companion, c'est un sort donc ça trigger Lock and Load et Summoning Stone et en plus ça invoque des créatures fun. Deadly Shot, c'est toujours utile. Kill Command aussi, évidemment tout ça ça fonctionne avec Lock and Load et Summoning Stone qui sont les deux cartes de combo de ce deck. Power Shot, c'est relativement utile contre les decks aggro et je me demande si je vais pas sacrifier le Snap pour coller un deuxième Power Shot dedans. Les Geons, toujours servible aussi. Non seulement ça te permet de te débarrasser de pas mal d'ennemis mais c'est également un bon moyen de récupérer une bête pour éventuellement utiliser Kill Command. Tu peux également t'en servir pour utiliser Summoning Stone ou pour utiliser Lock and Load ce qui est plutôt cool. Multi Shot, je l'ai surtout pris. J'aime pas ce sort, Multi Shot pour être tout à fait honnête avec vous. Mais je l'ai surtout pris parce que ça te permet de sortir une créature assez valable avec Summoning Stone. Parce que mine de rien, la grosse majorité de mes sorts sont en dessous de 3 de mana. Donc ça veut dire que tu sors pas des créatures révolutionnaires donc Multi Shot est surtout là pour invoquer une créature peut-être un peu plus balèze. Explosive Shot aussi, bien que je trouve Explosive Shot plus utile que Multi Shot dans l'absolu. Et évidemment Summoning Stone qui est la seconde carte la plus importante de ce deck vu que l'objectif de ce deck est de faire des trucs rigolos avec les sorts de chasseurs. Que ce soit en piochant avec Lock and Load ou en invoquant des créatures avec Summoning Stone. Voilà, ciao tout le monde !